Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans et je suis producteur de four gras. On devrait s'en sortir. Il faut tout simplement qu'on nous laisse produire et qu'on nous laisse travailler. J'ai pris mon courrier et puis j'étais en haut là en train d'épecher, épecher. Je suis revenu, je me suis affalé sur la table, j'ai pleuré. Pourquoi on me tue des biotecs qui sont pas belades ? Pourquoi cette ruine des agriculteurs ? La gestion de la crise, elle est désastreuse aujourd'hui. Avec un départ de crise et avec une crise comme l'année dernière, on n'a pas pu anticiper. Là on a vraiment toute une filière qui est en train de vaciller de manière importante. Pleure Corinne, ça fait pas de mal. Il a commencé le jour où certains ont dit qu'il fallait acheter du four gras toute l'année. Il fallait faire du four gras pas cher et voilà on est arrivé. C'est pas la même chose quand on tue des canards pour détruire que pour consommer. On n'est que les ouvriers, on doit en faire ce cadeau de main. On doit faire en sorte d'assainir les zones où des virus peuvent exister. On va pas tuer dans 20 kilomètres, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut se poser des questions. L'année dernière on nous a dit bon on fait tout ce qu'il faut, on y reviendra pas. Mais là on n'y croit plus. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse nous pour pouvoir arriver à vivre ? On n'y croit plus.